Bienvenue à l'Hôtel Californie Et puis après tout le monde est parti dans des directions différentes On faisait aussi du théâtre, de la musique, de la chanson On essayait de trouver un spectacle, un format de spectacle Une idée qui permette de regrouper toutes les disciplines Donc on s'est dit bon bah ce jeu idiot qu'on fait entre nous Pourquoi pas essayer de voir ce que ça donne sur scène Et finalement c'était le format qui convenait à toutes les disciplines Qu'on avait envie d'emmener sur le plateau Donc pour ça c'était top Au début c'est parti d'un tout petit sketch Il y avait quelques franglaises au milieu d'un grand cabaret Avec plein de choses Et puis petit à petit ça grossit, ça grossit Et c'est devenu le spectacle des franglaises Justement je me demandais en vous regardant Si vous étiez plus chanteur que comédien ou inversement ? A la base on s'est rencontré par le théâtre Dans des petits ateliers d'impro amateur quand on était ado Et donc c'est le théâtre qui nous a rassemblés Et qui a continué de nous unir Puisqu'on n'a jamais quitté le théâtre Et après chacun est allé explorer plein d'autres choses Le chant, la danse, la musique Donc beaucoup on fait des conservatoires On fait du chant ou de la danse Et chacun ramenait au groupe ce qu'il avait S'il était allé glaner ou ses nouvelles passions Et comme dans le spectacle il y avait de la place pour tout ça Dès qu'il y en a un qui s'est mis à la cascade Ou à l'acrobatie ou à la danse classique Il y avait la place pour ça Et on se fait découvrir comme ça chacun Nos nouvelles passions ou nos nouvelles lubies Et on les fait rentrer dans le spectacle Donc au final, quelles chansons vous avez le plus marquées ? En termes de traduction, qu'est-ce qui a été le plus incroyable ? Le premier choc pour nous, la première révélation Et c'est celle qui nous a aussi donné envie de développer le spectacle C'était vraiment Hôtel California Puisque c'est la plus surprenante Tout le monde en France a l'impression S'il s'agit du slow éternel, longoureux Une magnifique chanson d'amour Et donc c'est la première Quand on s'y est attelé On a été vraiment extrêmement surpris Par le sens qui est en plus un petit peu compliqué Mais qui parle de l'enfermement, d'un cauchemar Il parle certainement de la drogue Tout ça n'est pas très clair Mais en tout cas, c'était une vraie surprise de le faire On était certains qu'il y avait plein d'autres textes Qui allaient pouvoir créer la surprise Que le public allait être surpris par ça Et puis pour d'autres, bien sûr, c'était la traduction C'était plus l'inanité du texte Ou sa platitude, ou sa simplicité Parce que c'est aussi une forme d'hommage Mais leur simplicité ou leur aspect comique Mais voilà, Hôtel California est vraiment le morceau Qui nous a mis tous d'accord Parce qu'il était complètement différent Et créait vraiment un choc pour nous Donc là, ça fait trois ans maintenant que vous jouez, c'est ça ? Ça fait trois ans qu'on le joue Le spectacle évolue en permanence On fait rentrer des nouveaux morceaux On en fait sortir d'autres Ça change toute la dramaturgie Donc nous, on a la chance aussi d'avoir un spectacle Qui peut bouger tout le temps Qui est modulable à l'infini Ce qui fait que ça fait plus de trois ans maintenant Même quatre ans qu'on travaille sur ce concept Et qu'on ne s'ennuie jamais avec Parce qu'il bouge tout le temps Parce qu'il change tout le temps Qu'il y a tout le temps des nouvelles énergies Des nouvelles idées toutes bêtes qu'on peut mettre dedans Donc il change tout le temps Et quel est le pire auteur anglo-saxon du coup ? Je ne vais pas dire pire auteur En fait, je pense que ceux qui ont les plus incroyables En fait, c'est vraiment les Beatles Parce que pour le coup, ils ont réussi avec des textes D'une simplicité extrême A faire des tubes complètement éternels Donc nous, passer à la traduction Évidemment, c'est risible et ridicule Mais finalement, quelle leçon de musique Parce qu'ils nous montrent bien Qu'avec You Say Yes, I Say No Ils font une chanson qui va durer mille ans Et ils ont joué aussi avec d'autres chansons Justement sur des paroles extrêmement compliquées Des trucs complètement fous Donc ils jouaient justement Avec cette idée des paroles Et du sens des chansons C'est vraiment un de leurs terrains de jeu Donc finalement, les Beatles pour nous aussi Sont un super terrain de jeu Parce qu'ils ont montré les deux extrêmes Du jeu de la traduction Ou du jeu du sens en tout cas des chansons Donc maintenant, c'est trois mois à Bobino, c'est ça ? C'est gros défi marathon Trois mois à Bobino C'était une blague qu'on se disait Quand on a commencé Quand on faisait nos petits bars Et nos petits restos Allez, un jour on sera à Bobino Et à force que ça grossisse Que ça grossisse Le truc nous tombe dessus Donc trop belle aventure Gros défi On est bien gonflés à bloc Et l'aventure continue C'est assez génial Super, merci beaucoup à Rien De rien Merci d'avoir regardé cette vidéo !